– Merci de nous suivre dans Question Sans Détour. Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui d'histoire et de ce communiqué qui est sorti. En fait, c'est un communiqué qui est co-signé. René Benelus et Frédéric Réjean. Il est intitulé « Halte à la manipulation de l'histoire, oui à la conservation et à l'explication de tous les vestiges du passé ». On va parler de cela, bien évidemment, mais pas que de cela avec Frédéric Réjean. Bonjour Frédéric Réjean. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, vous avez publié un communiqué de presse. Vous avez voulu rectifier quelque chose, puisque, bien évidemment, on a eu cette polémique autour de la tombe de Richepence. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui ? – Alors, il y a deux choses. Se communiquer, c'est une réaction à toute une série de propos qu'on a entendus de beaucoup de personnes. J'étais, par exemple, à Petit Canal, et puis j'ai entendu une personne qui se sentait autorisée à avoir un discours historique, et puis qui racontait vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité historique. Donc, elle parlait des esclaves révoltés. Elle citait Louis Delgresse, Joseph Ignace, Alexandre Quirouane, qui ne sont pas des esclaves révoltés. Les deux premiers sont des libres de couleurs, et le troisième est un métropolitain. Donc, voilà, elle parlait aussi de solitude en citant le roman de Schwarzbart, comme si c'était de l'histoire, alors que, bon, les éléments sur solitude que l'on a, c'est juste cinq lignes qui indiquent qu'elle était dans le camp de Palerme à Dolay. On ne sait absolument rien de son enfance, de son passé. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'il y a une matière qui s'appelle l'histoire. Il y a des historiens, et qu'être historien correspond à des critères, et on a vu, sur les médias, des gens être présentés comme historiens, ou s'affirmer comme historiens, et raconter des choses qui vont à l'encontre des faits. – On peut parler de manipulation ? – Oui. – À des fins politiques ? – Alors, je ne vais pas rentrer… – Non, mais le mot que vous employez dans l'intitulé du communiqué est très clair, manipulation. – Oui, oui, tout à fait. Il y a une manipulation à des fins politiques, mais moi, je me place uniquement sur le plan de l'histoire. À partir du moment où on travestit les faits, c'est qu'on a un objectif derrière. – Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Richepence ? Il y a un problème qui a été soulevé, notamment par le leader du NKP, Elie Domota. Est-ce un réel problème ? – Alors, ça serait un problème s'il y avait un culte de déodasie sur la tombe de Richepence. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. Ensuite, l'autre considération que j'ai, c'est que la tombe de Richepence, pour moi, c'est une archive du passé. C'est une archive en pierre, c'est une archive matérielle, c'est une archive archéologique, et on ne détruit pas les archives, même celles en pierre. Je prends un autre exemple. Les pyramides sont les tombeaux des pharaons. Elles ont été construites par des mains d'œuvre vraisemblablement esclaves. Est-ce qu'on va détruire les pyramides parce que c'est le tombeau de pharaons qui ont utilisé des esclaves ? Non, moi, ça me pose un problème. Il doit y avoir un respect du patrimoine, ça fait partie de l'histoire, bien entendu. Il faut expliquer ce que ce tombe fait là. Donc c'est ça, le travail aujourd'hui qui doit être fait, c'est rappeler qui est qui et pourquoi il est là. Exactement. Et ce n'est pas fait aujourd'hui, selon vous ? Non. Pour quelles raisons ? Je pense qu'il y a eu des retards au niveau de ceux qui gèrent le Conseil général. Bon, ils ont annoncé, enfin le Conseil départemental, pardon. Donc ils ont annoncé effectivement… L'ancien Conseil général. Oui, l'ancien Conseil général. Bon, il faut voir que le Fort Delgresse, quand même, à mon sens, c'est un lieu formidable qui doit être valorisé. Très bien rénové. Oui, très bien rénové, qui doit être valorisé et qui, pendant longtemps, quand même, a été, je ne vais pas dire laissé à l'abandon, mais n'a pas bénéficié de la valorisation qu'il méritait. Donc je suis content de voir que des efforts vont être faits dans ce sens-là. Et il faut tout simplement expliquer ce qu'est Riche Pense et ce qu'a fait Riche Pense. Donc ça passe aujourd'hui par l'éducation. Vous présidez, on le rappelle, le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Ça fait partie de vos prérogatives ? Tout à fait. Le comité peut émettre des avis sur les questions de patrimoine. Donc pour le moment, j'ai mis un avis à titre personnel. Je vais consulter le comité lors de sa réunion le 11 juin. Mais peut-être qu'il prendra une décision collective. Là, c'est en tant qu'historien et puis aussi spécialiste de cette période, 1801-1802, que je me suis exprimé avec René Belénus. Nous sommes co-auteurs d'un ouvrage, malheureusement aujourd'hui épuisé, donc La rébellion de la Guadeloupe. Et puis je suis également auteur de Esclavage, Métissage, Liberté, qui portait sur cette question. Donc voilà, nous sur… Le comité a déjà pris un avis sur la question de Colbert. Et voilà, c'est la même chose. Nous pensons qu'il faut des notes explicatives. Colbert, qui a été contrôleur général des finances… C'était au Sénat, c'est ça ? Non, non, ça c'est pas au Sénat. C'est sur, par exemple, à Bercy, vous avez donc Colbert, qui en tant qu'ancien, l'équivalent du ministre des Finances d'aujourd'hui, est honoré sur une plaque. Eh bien, il faudrait rajouter que Colbert est aussi l'initiateur de la rédaction de l'édit de mars 1685, rebaptisé comme noir par des éditeurs parisiens en 1718. – Est-ce que vous pouvez nous préciser aujourd'hui votre rôle ? Parce que c'est un rôle qui est un peu méconnu au sein de ce comité national. – Alors, donc, notre rôle, c'est de conseiller les pouvoirs publics, quelle que soit leur échelle, de l'État à une municipalité. Ensuite, nous organisons les commémorations. Donc cette année, nous avons organisé trois commémorations, le 27 avril, le 10 mai, le 23 mai. – Mais alors, on a du mal à s'y retrouver. C'est quoi la bonne date au final ? – Mais il n'y a pas de mes réels sens. – Il y a quelqu'un qui voudrait qu'il y ait une date mémorielle. – Mais toutes les dates sont bonnes, comme elles représentent des facettes différentes. Donc le 27 avril, c'est la date du décret d'abolition, donc signée par Victor Chagère, de la deuxième abolition. Donc il est normal que, voilà, tous les dix ans ou lors du bicentenaire, on fête, on célèbre le 27 avril. Le 10 mai, c'est l'inscription dans la loi que la traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Et cela célèbre aussi le combat des abolitionnistes, mais abolitionnistes à la fois les abolitionnistes que l'on trouvait en métropole, et aussi tous les combattants de la liberté. Parce que, voilà, on a un problème souvent d'opposition de ces deux mémoires, alors que ce sont des luttes parallèles. Les abolitionnistes se nourrissent des luttes des esclaves. Par exemple, Diderot indique que les révoltes du Suriname, les révoltes de Jamaïque, et ces révoltes nous montrent effectivement que les esclaves sont des hommes, que des esclaves luttent. Et inversement, les écrits des, ce que l'on appelait à l'époque des philanthropes, de la société des Aminés des Noirs, circulent. On a une preuve, par exemple, l'Assemblée coloniale dominée par les planteurs interdit la circulation des écrits philanthropiques. Donc ça veut dire qu'ils circulaient aussi. Voilà, ces luttes parallèles ne doivent pas être opposées. – Alors vous vous réunissez, c'est ça ? Vous réfléchissez, vous rendez des avis qui sont pris en compte ou non ? C'est un avis consultatif que vous avez ? – Oui, oui, voilà, c'est un avis consultatif. – Il faut le rappeler ? – Voilà, donc comme beaucoup d'insistances. Ceux qui finalement décident, c'est soit le pouvoir exécutif ou soit le pouvoir législatif. Donc après, vous avez beaucoup d'instances consultatives. Ce que nous faisons aussi comme autre mission, c'est nous organisons un prix de thèse. Et là, il faut dire qu'il y a des progrès. En 2004, il y avait une ou deux thèses par an qui candidataient. Aujourd'hui, on est une dizaine par an. Donc vous voyez quand même la progression de la recherche à ce niveau-là. Et puis le troisième élément, c'est le concours pédagogique, la flamme de l'égalité, un concours pédagogique national. Et là, je tiens à interpeller, m'adresser, encourager chaleureusement tous les collègues professeurs d'histoire-géographie. Et pas seulement, parce que des professeurs de français, d'EPS, voilà, d'anglais, peuvent participer à ce concours qui est un concours national. Donc ça, c'est l'un des grands chantiers que vous avez entrepris ? Oui, voilà. Ça a été commencé il y a trois ans par celle qui m'a précédé. Et là, il faut qu'il y ait plus de monde. Et vous voyez, l'an dernier, enfin cette année, pour l'édition 2018, aucune classe de Guadeloupe n'a participé au concours. Ah, mais ça, c'est pas bien, ça. Oui, donc j'espère. Nul est prophète dans son pays, et pourquoi c'est vous le président ? Voilà, non. Vous êtes là, mais j'ai appelé lancé. Comment on fait, tiens, pour y participer ? Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on va sur le site La Flamme de l'égalité, on s'inscrit, et puis on entame un projet. Alors, il y a des projets qui se font avec des associations. Voilà, alors, comme type de projet que l'on a eu. On a par exemple une pièce de théâtre, on a un clip vidéo, nous avons un jeu interactif. Ça ratisse l'argent. Voilà, ça ratisse, vraiment, tous les projets sont examinés. Alors, il y a deux étapes. Il y a un jury académique, et puis ensuite, il y a le jury national. Et les lauréats reçoivent donc leurs récompenses de la part des plus hautes autorités, le 10 mai, donc c'est soit le président de la République, soit le Premier ministre. Alors, vous êtes venu avec cet ouvrage, tiens, on va le montrer. Alors, ce n'est pas un ouvrage, non, ce n'est pas en vente. Alors, ce n'est pas en vente, non, non, mais vous nous l'avez montré. Ça, c'est vous qui le publiez en finir avec les esclavages, c'est ça ? Oui, oui, donc c'est la plaquette officielle des commémorations qui ont eu lieu dans l'Hexagone. Et avec… Avec ces fameuses trois dates. Avec ces trois dates, mais aussi toutes les autres dates. Vous voyez, là, on commence à commémorer le 28 mai à Saint-Martin, parce que la recherche historique ayant progressé, on s'est rendu compte que commémorer le 27 mai une abolition qui arrivait à Saint-Martin le 28 mai, ça posait des problèmes, parce qu'à l'époque, bon, voilà, les 300 kilomètres, ce n'était pas possible de les faire en quelques heures. Donc, vous voyez, ça va rajouter une date. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est parfois cocasse, donc la collectivité de Saint-Martin avait adopté le 28 mai. Donc, c'était passé dans les rouages pour qu'un décret soit porté. Et il y a eu une erreur matérielle sur le décret. Au lieu de mettre le 28 mai, ils ont mis le 28 mars. Ah oui ? Oui, voilà, donc... Comme quoi ? Comme quoi ? Ça tient à pas grand-chose. Oui, oui, ça tient à pas grand-chose. C'est votre travail d'historien pour ceux dans 200 ans qui viendront après. Voilà. Donc, gros chantier à venir pour vous, ce sera quoi ? Le gros chantier, je pense, c'est à la fois l'éducation, également aussi sur le patrimoine. Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Quand je vois tous ces moulins qui se dégradent, qui servent... Enfin, j'ai visité tous les moulins dans ce Bertrand il y a deux ans. Certains servent de parc à cochons, parc à poules, les pierres sont enlevées pour faire autre chose. Enfin, voilà. Et là, je crois qu'il y a un patrimoine à sauvegarder, à valoriser, surtout lorsqu'on organise, par exemple, avec des tours... Enfin, déjà, même localement, un tour des moulins, des marches autour des moulins. Les gens sont heureux. On peut raconter l'histoire de ces plantations. Et puis aussi, avec les touristes. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un potentiel par rapport à cela. Voilà, il y a beaucoup à construire et reconstruire. On va vous revoir souvent, Guadeloupe ? Ben oui, je reviens déjà à la fin du mois prochain. Donc, ben voilà, il n'y a pas de... C'est toujours avec plaisir que je suis en Guadeloupe. Merci à vous, Frédéric Réjean. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501